Toutes ces questions, c'est pas possible ! Au bout d'un moment, faut le faire ! On me pose souvent la question comment créer un site internet ? Et bien aujourd'hui, je vais vous expliquer et vous montrer comment créer un site internet facilement. Coucou tout le monde, c'est Christo ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel pour comment créer un site internet facilement, rapidement et que ce soit aussi très ergonomique et que ce soit adaptable un peu pour tout le monde. Attends Christo, il faut savoir quand même quelque chose d'assez important. Pour faire très simple, il y a deux cœurs de cible. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont très douées en informatique qui eux vont développer leur site internet via des langages de développement comme le HTML, le CSS, après tu peux apporter aussi du JavaScript et puis après surtout il faut savoir connaître un petit peu les bases de données, etc. Mais les personnes un peu lambda qui eux ne veulent pas mettre trop de temps là-dessus et bien c'est sûr qu'eux ils doivent trouver une façon de créer des sites internet ou créer un site internet assez facilement sans avoir trop trop de connaissances. Bref, j'ai découvert un site qui s'appelle Wix et ce site internet te permet de créer des sites, des blogs, des galeries photos, e-commerce, des invitations et des CV. Tu peux aussi créer des CV, c'est un truc de fou. Sur ce site-là, tu peux faire beaucoup beaucoup de choses très facilement et c'est ça qui est très intéressant. Et vous savez quoi ? On va passer tout de suite sur l'ordinateur. Hop ! Prenez votre PC et allez dans la description de cette vidéo-là. Je vais mettre le lien de ce site Wix qui est super. Vous allez voir, c'est très simple. Et en quelques minutes, je vais vraiment vous montrer plein de choses et que ça va être super cool. Donc on arrive sur le site internet. C'est très facile. Créer un super site internet, et bien c'est ce qu'on va faire. On va cliquer sur commencer. Vous avez deux possibilités de connexion. Soit vous vous connectez depuis un compte Facebook, soit vous créez un compte directement depuis le site internet. Moi, vu que je suis un petit peu fainéant, et bien je vais me connecter aussi depuis mon compte Facebook pour pouvoir gérer un petit peu un site internet. Donc ici, on va vraiment regarder. Surtout, il y a plein de choses qui sont intéressantes et importantes. Et c'est très très intéressant. Par exemple, si on regarde sur le menu, parce que forcément j'ai créé mon compte, bien sûr c'est gratuit pour créer son compte. C'est le Search Engine Optimization. Search Engine, si vous voulez, ça va être le référencement. Pour faire très simple, sur YouTube, plus elle a de vues, plus le titre est un petit peu à guicheur ou accrocheur, plus de vues en fait elle va faire. Et bien sur le site internet, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que c'est super important, les tags, les mots clés, et plein plein de mots, que ce soit dans les titres. Les titres sont vachement bien référencés, attention. Ou aussi le nom de la page. Il faut bien savoir qu'une page accueil sera bien mieux référencée qu'une page quelconque avec les contacts. C'est sûr que la page accueil, il y aura beaucoup plus de visites. Et c'est vrai que cette page-là sera plus importante que les autres pages. Il y a plein de choses aussi comme le email marketing, le domaine et email, facture, contact, Wix engage, etc. Moi maintenant ce que je veux faire, c'est tout simplement créer un site internet. Vous allez dans mon menu de connexion, et j'ai une petite catégorie qui s'appelle Templates. Templates, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, par exemple dans ce cas, dans cette situation, c'est 500 sites qui sont déjà un petit peu faits, adaptés. Et toi, tu auras juste à venir, à changer un petit peu le titre, ou à changer des fonds, des backgrounds, des fonds d'écran, ou d'autres choses. Donc à partir de ce moment-là, ça peut être très intéressant. Même moi, honnêtement, j'utilise des templates, parce que c'est facile, et surtout ça ne prend pas forcément beaucoup, beaucoup de temps. Et puis pour le mettre à jour, c'est plutôt rapide. Donc j'arrive vraiment dans la sélection de tous les templates des sites qui sont à mon avis aimés, de préférence. Donc par exemple, on va commencer avec le premier site qui est ici. Donc j'appuie juste sur modifier, il est gratuit. Donc on va tomber dessus. Ça va prendre un petit peu de temps, c'est environ 5 secondes de chargement. Et puis après, on tombe sur le site que l'on peut modifier, et bien sûr après, le publier sur internet. Bon, maintenant, je me retrouve sur le site internet, le template. Donc on va dire le site un petit peu déjà tout prêt et tout fait. Tu as juste à venir ici et à changer des petites choses. Important à savoir, c'est qu'en fait, il n'y a pas besoin de faire un énorme site pour attirer beaucoup de monde ou pour pouvoir faire un joli truc. Même par exemple pour des CV, je trouve que c'est super agréable de donner un CV sous forme de feuille, mais surtout aussi de dire, j'ai un site internet, où dessus il y a mon CV, mes expériences, etc. Et que les gens, ils ne savent pas forcément de faire ce genre de site. Et bien là, en fait, c'est très très facile. Donc quand on regarde, c'est vrai que ça peut paraître au début un tout petit peu complexe, parce qu'on a beaucoup beaucoup d'interfaces, beaucoup de choses, mais il est génial. Alors, on va monter pour le titre. Et bien, j'ai juste à double-cliquer dessus. Je peux changer le titre, mais j'ai aussi plein d'autres choses. C'est-à-dire que je peux changer un petit peu la police, donc le style, le texte en lui-même. Je peux aussi changer le thème. Et regardez bien aussi au niveau du titre. Alors là, ça va être très intéressant aussi pour un petit peu les développeurs. Donc par exemple, ici, on se retrouve avec des balises H1, H2, H3, H4. C'est-à-dire que c'est au niveau de l'importance du titre. Alors surtout, si on est en H1, ce qu'il faut savoir, c'est que ça veut dire que c'est un titre qui est relativement important. Et comme je vous l'ai dit juste avant, pour le CEO, le Search Engine Optimization, histoire d'optimiser un petit peu votre site et que Google arrive mieux à analyser aussi, on va dire, l'importance de votre site Internet et voilà, qu'est-ce que vous ciblez exactement, de quoi vous parlez sur votre site. Ça, c'est très intéressant. Et moi, je conseille vraiment de rester vraiment sur un gros titre en H1, par exemple. Et là, on va mettre, par exemple, Christo Lunet. Christo Lunet, tout simplement. Et dessous, ils ont mis aussi un mini-titre qu'on peut mettre en dessous. Donc, on va mettre le site Internet, site Internet ou officiel. Enfin bref, il y a plein de petites choses qu'on peut faire. Bon, là, c'est très rapide. C'est un exemple. Juste en double-cliquant dessus, je peux aussi modifier et faire des effets. Des effets à mon écriture. Donc, il suffit que je le sélectionne et je me dis, voilà, j'ai envie de faire un petit effet. Bon, celui-là, il n'est pas très joli. Mais en rajouté d'autres, c'est vrai que ça peut être nice et ça peut donner des jolis petits effets. Donc là, je m'enlève. Et maintenant, je me dis, ok, c'est sympa. J'ai fait vite fait l'entête. Bon, là, la voiture qui est en fond, ça n'a pas vraiment de lien avec ce que je suis en train de faire, moi, de mon côté sur YouTube. Donc, j'ai double-cliqué, en fait, sur l'image en fond. Je peux rajouter d'autres images, apparemment, comme il est indiqué. Des images, des vidéos aussi. Donc, c'est très facile à faire. Mais moi, je me dis, voilà, je n'ai pas forcément envie de donner, de mettre une image qui existe déjà. J'ai envie d'importer une image qui est à moi, qui est sur mon ordinateur. Et bien, en fait, c'est très simple. Là, par exemple, je vous ai donné une petite miniature que j'avais faite auparavant. Enfin, plutôt que mon graphiste a fait. Et bien, je vais juste faire un clic droit. Par exemple, non, je vais aller sur Nouveau dossier, juste en bas. Je vais l'appeler Images, comme je l'appelais juste ici. Ou je peux appeler, par exemple, Vidéo, si c'est des vidéos à l'avenir. Donc, je fais Entrée. Donc, j'écris un dossier. Donc là, dans mon dossier Images, je ne suis pas obligé de l'appeler comme ça. Je peux l'appeler Vacances 2013, Vacances 2016, Vacances Été 2017. Enfin, bref, plein de choses comme ça. Comme ça, ça permet de référencer un peu toutes mes images que j'ai uploadées sur leur site Internet. Et à ce moment-là, moi, je vais me dire OK, c'est très cool. J'ai ma miniature que je peux mettre aussi en arrière-plan. Et bien, voilà, sur mon site. Bon, là, j'avoue, ce n'est pas très joli. C'est histoire de vous montrer. Je vais remodifier très rapidement. Je vais me dire, bon, allez, ça ne va pas là. On va remodifier. Je vais redouble-cliquer sur mon fond. Je vais importer une autre image. Comme ça, je vais vous montrer comment on fait pour importer. C'est très simple. En haut à droite, télécharger une image. Je clique dessus. Et puis, par la suite, je me dis, allez, on va choisir peut-être une autre miniature un peu plus jolie. Qu'est-ce que je peux choisir ? Allez, on peut mettre celle-ci, imaginons, en informatique. Je pense que ça ne fera pas être très, très joli sur le site. Mais imaginons. Donc, le temps que ça upload, c'est très rapide. Hop, terminé. Et modifier l'arrière-plan. L'arrière-plan est modifié. Ah, ça fait un petit peu stylé. Bon, par contre, là, je me dis, ok, d'accord, ce n'est pas forcément très joli. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste... Ça fait un site, d'ailleurs, assez drôle. Je vais juste déplacer mon texte parce que forcément, cristal est né, on ne le voit pas. Mais je trouve que c'est assez drôle. Ah, franchement, ça ne fait rien. C'est assez drôle. J'ai aussi le site internet que je peux mettre avec ma veste YouTube. Je me retrouve avec un logo que je n'apprécie pas vraiment qui était déjà présent sur le site. Pour l'enlever, je fais un clic droit. Très simple. Et supprimer. Pas compliqué. Maintenant, on va pousser un petit peu plus la recherche. Bon, le titre, il est un petit peu placé n'importe comment, mais ce n'est pas grave. Je vais descendre un petit peu et je vais constater qu'on se retrouve, en fait, sur ce site-là, avec une grosse page où il faut juste slider, il faut juste crawler, descendre pour découvrir un petit peu toutes les fonctionnalités. Ici, les services, par exemple, le projet ou les projets et l'histoire avec, à la fin, un petit système très important pour vous contacter. Alors, par exemple, là, je peux aussi déplacer la voiture qui a été importée. Je peux aussi la supprimer et d'ailleurs, on va le faire là parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément très intéressant dans notre cas. Donc, je décide de la supprimer. Mais par exemple, dans le petit formulaire pour nous contacter, c'est vraiment des formulaires très intéressants. J'ai juste à cliquer sur le texte et là, vraiment, c'est super simple. Imaginons, moi, je vais taper mon adresse mail. Donc, je double-clique dessus. Hop, je peux choisir toujours ma police, la taille du texte. Enfin, bref, franchement, c'est complet. Donc, imaginons ici, je vais mettre mon adresse mail cristaud69.com Hop. Maintenant, je vais cliquer ailleurs et comme ça, il y a mon adresse mail. Je peux mettre aussi mon adresse postale, les horaires d'ouverture si c'est un magasin ou une boutique avec le nom, l'email, etc. de la personne. Donc, après, on peut aussi certainement le personnaliser. Moi, je le laisserai un petit peu comme ça. Comme ça, ça permet aussi à d'autres personnes de pouvoir vous contacter. Il y a un truc que je voulais te montrer aussi qui est très important que les développeurs connaissent. C'est, on va dire, le fait aussi de pouvoir regarder comme si tu étais sur smartphone. Tu peux le faire aussi depuis inspecter l'élément et te mettre en mode smartphone. Alors ici, sur ce site, tu as accès à la même chose. Donc, en haut à droite, par exemple, où tu as changé de vue d'éditeur. Eh bien, on change de vue. On va se faire passer comme si on était un smartphone. Et franchement, regardez comment c'est fait. Alors, fermez. On a une jolie petite animation. Je trouve ça assez sympa avec un smartphone. Et par exemple, à droite, j'ai juste besoin à scroller finalement pour descendre et voir un petit peu mon site, comment il est depuis un smartphone, s'il est bien adapté. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui regardent, bien sûr, et qui surfent un petit peu sur le net depuis leur smartphone. Donc, regardez là. Par exemple, ici, comme on peut voir, c'est un petit peu le template. Donc, forcément, il est adapté. Mais si toi, tu commences à faire beaucoup, beaucoup de modifications, sache que c'est très important de regarder s'il est bien adapté pour smartphone. J'ai oublié de dire, je retourne sur mon magnifique site internet. Alors, sur la gauche, on a donc plusieurs menus. On a le menu d'arrière-plan. On peut modifier les arrière-plans comme on a vu tout à l'heure et importer des images. Bref, on passe au menu juste en dessous. Alors, ici, c'est un peu plus intéressant. On peut ajouter du texte, des images, galerie, diaporama, des boutons, boîte, bande, forme, vidéo, musique, réseaux sociaux, contacts, menu, liste, fenêtre, blog, boutique, et bien plus. À quel point tu peux faire des choses et finalement, quand tu vas faire tout ça, on va vraiment, mais limite croire que toi, tu as fait ton propre site internet, que tu l'as développé tellement que tu peux bien le personnaliser. À quel point tu peux gagner beaucoup, beaucoup de temps de cette façon-là. On se retrouve avec WixApplicMarket. Il y aura aussi d'autres choses aussi en parallèle que peut-être que si vous êtes vraiment intéressé, et bien de vous faire aussi des vidéos là-dessus. La police, images, encore vidéos, morceaux, et bien plus. Et puis aussi, la dernière petite chose, c'est bienvenue sur votre blog. Vous pouvez aussi faire des blogs et des sites. Imaginons, tu as fait toutes les modifications et tu as vraiment ton petit site que tu tiens à cœur. Et bien maintenant, ce que tu vas dire, c'est j'aimerais avoir un petit aperçu. Avant de le publier, de le mettre en ligne, on aimerait voir que ce soit via plateforme pour les smartphones ou les PC, qu'est-ce que ça donne ? Donc là, par exemple, depuis un PC, voici le résultat de mon site. Il n'est pas très joli en effet. Donc, il y a pas mal de petites choses à regarder. Surtout que le titre, il va monter. Donc, le fait encore qu'il soit resté un petit peu sur ma veste rouge, ça ne dérange pas. Au moment où j'ai scrollé, ce n'est pas très joli. Donc, ce n'est pas très ergonomique et au niveau du design, ce n'est pas top. Maintenant, je vais me dire, ok, j'ai modifié tout ça, j'ai rajouté des fonds, j'ai changé un petit peu la taille de police ou la taille de certains titres. Maintenant, j'aimerais le publier sur Internet. Eh bien, on a juste en haut à droite la fonctionnalité où c'est marqué tout simplement s'inscrit publier. Donc, j'appuie dessus et je vais avoir accès à un domaine gratuit. Alors, pour vous expliquer, par exemple, ici, on se retrouve sur HTTPS 2. slash slash Christo du 69 8 parce que je me suis contacté depuis mon Facebook et il n'y a pas eu, je pense qu'il devait peut-être avoir quelqu'un d'autre avec le même nom, qui s'est connecté. Donc, moi, ça m'a rajouté un 8. Wixsite.com Donc, il y a un slash et on se retrouve avec mon site tiré du 6 1. Donc, ici, je peux personnaliser. Alors, ce qui est très important, ce qui est le mieux à faire parce qu'ici, on peut voir qu'on est hébergé, etc., c'est vraiment normalement de se connecter à votre propre domaine personnalisé. Mais c'est payant. Mais ça, c'est tout à fait normal parce que tu vas héberger ton site. Mais je vous conseille vraiment de faire ça parce que ce n'est pas très joli d'avoir un site avec un URL comme ça. Il n'est pas terrible. imaginons, là, je peux l'appeler Christo Lyonnais. Imaginons test. Ça peut être des tests au début. Après, si c'est un petit CV, si c'est des petites choses comme ça, ça peut ne pas être gênant. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus classe d'avoir un vrai joli URL derrière avec .com et tout. Et comme ça, les gens, ils peuvent juste le taper sur Internet et ils tomberont sur ton site. Votre site a été sauvegardé. Maintenant, je fais terminer. D'ailleurs, il y a le lien de mon site. Donc, publiez votre site afin qu'il soit visible sur Internet. Donc, je fais terminer et mon site, en fait, est sur Internet. Par exemple, je clique ici voir le site. C'est très simple. Je peux envoyer le lien du site à un ami sur Facebook, peu importe. et il va avoir accès à mon site. Bon, alors, le mien, il n'est pas très beau, je suis d'accord, mais c'était vraiment un exemple très rapide. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à le dire dans la barre des commentaires parce que je peux poursuivre et faire une petite série sur ce site Internet et pour t'expliquer plus précisément les choses parce que là, c'est vrai que c'est un petit peu vaste. Boum ! Merci à tous les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux. C'est dans la description de cette vidéo. Et tu sais quoi ? Continue à regarder mes vidéos Sous-titrage ST' 501